Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, En démarrant ces propos au nom du groupe démocrate dans le cadre de ces nouvelles motions de censure déposées par le Rassemblement National et les Insoumis, je voudrais rappeler à chacun avec un peu de solennité que nous vivons dans une vraie démocratie avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs, prévus par la Constitution. En France, la liberté d'expression, de manifester, d'aller, de venir, d'entreprendre est une réalité de tous les instants. Veillons collectivement, mes chers collègues, sur ce précieux joyau, et je dis cela avec force parce que, quand je vois les dérives auxquelles on a assisté le week-end dernier, dans les Deux-Sèvres, lorsque certains, et même des parlementaires, semble-t-il, aient invité à la désobéissance civile, c'est-à-dire au non-respect de la loi, ce à quoi nous avons assisté est totalement inacceptable et abject. Pensons une seconde, mes chers collègues, aux citoyens du monde qui ne connaissent de la démocratie que le mot. Pensons aux opposants russes emprisonnés, aux femmes iraniennes courageuses. Pensons aux Afghans livrés à l'obscurantisme. Au nom de ce contre-pouvoir, chers collègues, vous avez déposé une motion de censure. C'est une surprise pour personne, elle était annoncée, elle était prévisible. Vous ne vouliez pas débattre, mesdames, messieurs les censeurs, chers collègues, pour preuve, dès le début de l'examen de ce PLFSS, dès le début de l'examen de ce PLFSS, vous avez demandé quoi ? Une motion de rejet préalable. Ça veut dire quoi ? Vous avez voulu refuser que l'Assemblée puisse débattre de ses projets. C'est la vérité, monsieur Gage, et nous devons le dire à nos compatriotes qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, quand vous parlez de brutalité, du gouvernement qui a déclenché l'article 49.3, vous avez été les premiers, chers collègues, à déclencher les hostilités et à brutaliser l'Assemblée nationale. Je voudrais rappeler aussi que simplement quelques minutes, chers Pierre d'Arréville, après le rejet de votre motion lors de la discussion générale de ce PLFSS, les groupes d'opposition ont, d'entrée de jeu, annoncé qu'ils ne voteraient pas ce budget. Le décor était ainsi planté. Cette motion de censure, collègues du RN et insoumis, vous donne en fait une nouvelle tribune pour essayer de créer le chaos permanent et renverser le gouvernement, quoi qu'il en coûte. Comme vous avez essayé de le faire, la semaine dernière, lors de la première motion sur le budget, unissant vos votes, au mepris de vos convictions et de vos électeurs. Pour cette nouvelle motion de censure, PLFSS 2023, les choses sont différentes. Les insoumis sont devenus orphelins. Leurs alliés socialistes, écologistes, communistes, n'ont pas signé. Est-ce le signe d'une fissure dans votre muraille en carton ou alors le début du droit à la paresse théorisée par les écologistes ? Le RN, par la voix de sa présidente, Mme Le Pen, a indiqué qu'il ne voterait pas la motion des insoumis cet après-midi. La partie de poker menteur de la semaine dernière est donc terminée. Laissez-moi terminer, collègues. Peut-être, peut-être avez-vous été échaudé car les insoumis n'ont pas voté cette motion. Mais je pense que je pense que si ces doutes sont levés, c'est parce que simplement vous vous êtes rendu compte, chers collègues du RN, qu'avec la NUPES, vous êtes en opposition sur l'essentiel, l'immigration, la préférence nationale, la lutte contre les fraudes, le soutien et le respect que l'on doit aux forces de l'ordre, le fonctionnement de l'assurance chômage ou l'avenir du mutualisme en France. L'un des vôtres, d'ailleurs, M. Alliot, je l'ai bien écouté hier dans une grande émission, a déclaré que s'il s'opposait au gouvernement et c'est son choix, il ne souhaitait pas qu'il y ait le chaos dans le pays et il ne souhaitait pas qu'il y ait une instabilité politique. Alors, je voudrais dire enfin aux collègues insoumis que dans une République démocratique, on respecte le suffrage universel et que le président de la République a été élu pour cinq ans. Le peuple a tranché, M. Coquerel, le peuple a tranché alors que même, alors que même, ne soyez pas plus intransigeants que tel a été Trump pour reconnaître son élection, ne faites pas plus Bolsonaro qu'un autre qui a du mal à reconnaître à l'heure où je vous parle l'élection de Lula à la présidence du Brésil. Chers collègues du RN, cessez de nous répéter matin, midi et soir que la NUPES a fait élire Emmanuel Macron. Ce sont les Français qui ont choisi. Ce sont les Français qui ont choisi. Et vous êtes bien trop avertis pour savoir que beaucoup d'électeurs du genre de Luc Mélenchon du premier tour ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour. L'émotion de censure, l'émotion de censure qui porte sur les dépenses des cinq branches de la sécurité sociale créées en 1945 par le Conseil national de la Résistance et bien qui à l'époque, je le dis chers collègues, a vu su dépasser les clivages politiques puisqu'il est centristes, des communistes, des socialistes, des radicaux et bien sûr des gaullistes avaient dépassé leurs différences pour bâtir un modèle universel de protection sociale regardé et envié par le monde entier. Chers collègues, 77 ans plus tard, c'est tout le contraire que les Français constatent aujourd'hui. Nos concitoyens ils attendent du gouvernement et du Parlement qu'on leur apporte des réponses à leurs difficultés quotidiennes et ils sont lassés des empoignades à répétition et du spectacle qu'on leur propose. Ils ne le disent un peu plus à chaque élection en s'abstenant toujours plus massivement. Dans une situation internationale explosive avec la guerre en Ukraine, avec une pandémie qui compte parmi les cinq plus meurtrières de tous les temps, devant un mur du coût de l'énergie pour les particuliers, pour les entreprises, pour les collectivités qui donnent le vertige, devant l'enjeu crucial de lutter tous ensemble à l'échelle planétaire contre le réchauffement climatique, l'exigence, oui je dis bien l'exigence et l'humilité devraient conduire chacun à bâtir des compromis sans compromission. La première partie du PLFSS, la partie dépense pardon du PLFSS qui nous rassemble cet après-midi, c'est pas moins de 550 milliards d'euros. Ah oui, sur ces sujets-là, bien sûr qu'il y a des différences, des différences d'approche, des différences liées à nos convictions politiques, à nos parcours individuels ou professionnels, mais je suis certain qu'il y a un chemin que nous pourrions bâtir ensemble pour faire ces compromis sans compromission. Mais avec le sens de l'intérêt général, la mission flash sur les EHPAD, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, n'en est-elle pas la belle illustration où toute sensibilité politique confondue, nous étions en capacité de porter des projets. Le groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux, Sébastien Gimel, dont a fait partie votre collègue de député de Vierzon, eh bien là encore nous étions en capacité de nous retrouver. Et je suis persuadé que sur la fin de vie, nous serons dépassés nos clivages. Alors, mes chers collègues, ce PLFSS 2023, qualifié par la rapporteure générale de PLFSS de transition, car préparé entre deux mandatures, avec un nom d'homme, certes, en berne, ce PLFSS n'apporte pas toutes les réponses, je dis bien n'apporte pas toutes les réponses, sur la politique familiale, sur l'hôpital, sur le grand âge, sur l'accès aux soins, sur la médecine de ville, mais il consolide, je dis bien il consolide, un édifice fragile et très fragilisé, miné par ses déficits, ébranlé par l'absence de vision et des mauvaises décisions pour l'hôpital et la médecine de ville depuis tant d'années. La désertification médicale ne s'est pas créée en un jour, mais en 30 ans, et tout le monde est responsable. Le sous-investissement à l'hôpital, je le dis aux collègues socialistes, a été la règle pendant 20 ans avant le Ségur en 2021. La récente revalorisation des carrières des soignants n'est qu'une première étape, Monsieur le Ministre, si on veut redonner de l'attractivité à ces métiers. Les fragilités hospitalières sont là devant nous. La lettre des 4 500 praticiens qui travaillent dans la pédiatrie qui vous a été adressée la semaine dernière en une illustration et un plan santé mentale est dans l'attente. La cinquième branche, mes chers collègues, je le dis devant les ministres de la Sécurité sociale à paix et la dépendance, tout le monde dit mais quand est-ce qu'on l'a créée ? Elle a été créée il y a deux ans, certes, insuffisamment financée, mais moi ça fait 15 ans qu'on me raconte les mêmes histoires. Les uns et les autres, personne ne l'avait fait auparavant. Alors l'avenir des retraites qui nous rassembleront au début d'année 2023 et particulièrement de celles et ceux, je vous le dis, chers collègues, de la gravité, qui sont frappés par les difficultés de la vie, je pense aux métiers pédibles, je pense à ceux qui sont victimes de maladies, aux carrières hachées pour les femmes, ne sera assuré que si le plus grand nombre travaille un peu plus dans son parcours professionnel, sinon cet avenir ne sera pas garanti. Alors madame la première ministre, le gouvernement a entendu le Parlement sur ce nombre de questions dans le cadre de PLFSS. Je voudrais rappeler que sur les médicaments, le référencement, vous avez écouté, je crois, tous ces bancs, j'imagine que vous allez tous dire à vos pharmaciens que vous avez réalisé le problème, même si vous vous opposez de nous aussi après. Vous avez entendu, naturellement, pour l'industrie pharmaceutique, nos craintes, au moment où la France a 85% de ses médicaments qui sont fabriqués en dehors de France et du territoire européen. Vous avez entendu le souhait d'innovation thérapeutique, vous avez entendu l'accès direct aux infirmières qu'on appelle les IPA et des mêmes expérimentations qu'on pourra faire donner aux infirmières justement pour des certificats de décès. Vous avez entendu le cumul emploi retraite, ça je connais bien cette mesure, ça fait 10 ans que j'essayais de la faire passer ici, jamais passer. Chacun trouvera sa responsabilité. Mais il y a des sujets, Madame la Première Ministre, sur lesquels nous n'avons pas assez avancé, il faudra avancer. Le report du transfert de cotisation entre Gercarco et l'Ursaf, on a eu un sursaut d'une année, nous serons là pour continuer pour que ce sursaut, c'est un sursaut dans la durée. La quatrième année d'internat, Monsieur le Ministre, pas encore suffisamment préparée, où on n'enverra pas les internes être des torsionnaires dans les territoires sous-dotés, il faut reconnaître leurs valeurs, leurs qualités et leur proposer un autre avenir. Et j'aurais aimé que vous entendiez plus Marc Ferrari lorsqu'il nous avait proposé un amendement sur les ajustements de charges sociales qui auraient permis de faire des économies. Notre collègue Meignet qui n'est pas là sur le convention sélectif. J'aurais aimé également qu'on aille un peu plus loin sur des propositions que les démocrates ont pu porter. Alors, chers collègues, si nous voulons apporter collectivement des réponses fortes à l'ensemble des branches de la sécurité sociale, notamment sur l'accès aux soins, l'hôpital, le grand âge, il nous faudra faire preuve de courage. Il nous faudra mettre en place une nouvelle méthode. Il nous faudra collectivement être responsables. Les députés démocrates y sont prêts. Madame la Première Ministre, le courage, c'est d'agir pour notre pays avant notre parti. Le courage, c'est de rechercher des improbables solutions mais qui sont les meilleures réponses parce qu'elles sont le fruit des réussites collectives. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre, comme disait Jean Jaurès. Le courage, c'est cette sérénité active chère à Jean-Paul Matéi à la recherche du meilleur partage de la valeur avec la taxe sur les dividendes. Le courage, c'est aussi de ne pas rajouter du chaos au chaos et je tiens à remercier les députés républicains Ouliot la semaine dernière qui n'ont pas voté la motion de censure. Alors, Sénèque disait « C'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Alors, je vous dis, mes chers collègues, osons ensemble. » Pour réussir à sortir de cette forme d'impasse, il faudra, Madame la Première Ministre, une nouvelle méthode. Et il vous appartient de faire en sorte que le gouvernement s'adapte à la situation inédite d'une assemblée introuvable et d'éviter le 49-3 le plus souvent. D'abord, cette méthode passe par un lien étroit avec le fameux CNR Santé qui associe les citoyens, les experts, les partenaires sociaux, les élus pour que gouvernement et parlement tiennent compte des aspirations des citoyens. Et à mes yeux, par exemple, je le dis devant le ministre, ce n'est pas aux ARS d'organiser les CNR Santé dans les territoires. Mais laissons faire les élus locaux. Cette méthode passe aussi à mes yeux et à nos yeux et les démocrates pour que le gouvernement parle en amont, très largement en amont de la préparation des budgets ou des budgets de la sécurité sociale. Démarrer des concertations avec les groupes parlementaires, avec les acteurs de la sécurité sociale au quotidien. C'est aussi d'encourager les démarches transpartisanes dont on a pu voir qu'elles aboutissaient. Faciliter, faciliter, Madame la Première Ministre, vous l'avez fait à deux reprises, donc je vous invite à continuer, à lever les gages sur des propulsions solides et opérationnelles que nous, parlementaires, nous ne pouvons pas porter afin de bâtir une stratégie pluriannuelle pour la sécurité sociale. Cette méthode aussi passe par des bilans annuels, des clauses de revoyure pour corriger les trajectoires. Ne croyez pas, chers collègues, que pour l'accès aux soins, pour la place de l'hôpital, la place de la médecine de ville, de la suradministration du système de santé, la place toujours plus importante du numérique pour améliorer les prises en charge et l'efficacité des soins ou pour améliorer encore le bien-être de nos aînés, ce sont des sujets qu'on doit traiter de façon transversale. Alors, en conclusion, mes chers collèges, je voudrais vous dire qu'il nous appartient tous collectivement de faire preuve des responsabilités, car les finances publiques exigent des choix maîtrisés. On ne peut plus faire comme avant. Un point d'augmentation des taux d'intérêt, c'est 16 milliards. Chacun le sait et chacun l'a compris. Les députés démocrates, Madame la Première Ministre, seront à vos côtés. Ils seront à vos côtés pour relever ces défis dans un esprit non pas de fronde, mais dans un esprit de co-construction, animé par une seule et impérieuse exigence, de faire de la France le pays dans lequel la sécurité sociale redevient le modèle universel envié par tous et le modèle le plus juste. Pour toutes ces raisons, parce que nous avons confiance en l'avenir et parce que nous refusons le chaos, nous ne voterons pas naturellement ces motions de censure. Je vous remercie. Je vous remercie.